et bien aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter le petit pack orc on est sur la map orc agrovision mais agrovation plutôt pardon et mais bon on va pas se servir de la map aujourd'hui elle est très très grande voilà on fera peut-être quelques essais dessus aujourd'hui j'ai juste faire un petit tour d'horizon une présentation de tout le matériel du mode et qui était déjà dans le jeu aussi parce qu'il faut dire qu'il y avait déjà du or donc on va pas différencier les deux on va juste utiliser le matériel donc voilà j'ai tout déployé pour bien tout montrer et on va faire un petit peu le tour de tout ça alors tac on descend de là et on va commencer par tout ce qui est transport donc on a ici un joli 8400r avec le transborder qui est donc je vais vous les montrer au fur et à mesure dans le magasin et que vous sachiez de quoi on parle à chaque fois donc le transborder qui est ici petit transborder de 34 millilitres qui est plutôt pas mal qui prend l'engrais les semences et forcément les récoltes les récoltes classiques céréales je dirais donc voilà petit transborder qui va bien qui est à chenilles ici ensuite derrière nous avons un petit 6250r avec donc une fourche avant enfin une fourche une chargeuse avant avec un outil de transport donc de chez or transport de semences également et à l'arrière une petite remorque une petite remorque qui sert aussi à transporter les semences et l'engrais avec le petit convoyeur que vous voyez ici alors je trouve ça sympa parce que ça prend quand même quelques litres il me semble que c'est 10 000 le tête et puis ici on a un peu le même système avec le petit convoyeur que vous voyez là vous voyez donc c'est un petit truc sympa alors je vous le cherche tout de suite ici donc vous voyez la petite remorque à l'arrière donc 10 millilitres au total je pense 5000 de chaque mais ça on regardera et à l'avant vous voyez on a 2200 litres c'est plutôt pas mal vous voyez ça prend aussi l'engrais l'engrais les semences et les récoltes donc on peut là ça prend que l'engrais les semences mais là on peut mettre des récoltes aussi dedans donc ça c'est le petit côté assez assez sympa quand on a des champs un peu loin et bien on part avec son semoir un autre véhicule avec le le petit outil qui va bien derrière avec les petites réserves ensuite ici je vous le montre tout de suite ici une petite cuve de transport de 8 millilitres pour l'engrais liquide et l'herbicide alors ça je vais le tester parce que je sais qu'on peut mettre de l'engrais par exemple dans des citernes avec certains modes mais on ne peut pas remplir directement son pulvée avec donc là je le testerai avec de l'engrais et on verra si on peut remplir le pulvée directement depuis depuis cet outil mais en tout cas enfin voilà il fait 8000 litres mais en tout cas il y a un système de pompe donc j'ai envie de dire que c'est plutôt bon signe voilà alors celui-ci il est attelé à un vieux 7810 que j'adore j'adore c'est pas le but c'est pas le sujet du jour mais je l'adore pour ça voilà juste pour ça petit tracteur en mode ont quand même des sons un petit peu plus sympathique donc voilà ça c'était plutôt pour le côté transport de transport de de marchandises donc semences engrais et récolte et donc herbicides pesticides également ensuite là on passe sur un 6155 m avec roue étroite et à l'arrière un petit épandeur à engrais solide de chez de chez orc également bien entendu c'est le sujet du jour alors celui-ci où est-ce qu'il est il est ici donc on a un épandeur qui est quand même qui va faire 36 m ça c'est vraiment pas mal et 10 millilitres de réel donc c'est un bon outil un 10 millilitres c'est quand même pas mal en capacité et 36 m si on prend le bredal avec les extensions il fait 20 m donc c'est pour vous dire que là on a quand même un bon paquet de un bon paquet de distance en plus en plus avec une vitesse de roulage de 20 km heure c'est plutôt plutôt pas mal du tout et en tarif ça va rester raisonnable parce que bon là celle-là c'est le prix de revente mais si on va on va peut-être on va passer comme ça comme ça on aura les prix de vente on aurait les prix de vente directement jusque je retrouve où ils sont ils sont là tac on voyait le petit réservoir là vaut 8000 euros l'autre 21000 c'est pas énorme avec la petite remorque parce qu'apparemment on peut les dételer 67000 pour le transborder et voilà donc 51000 l'épandeur ce qui est vraiment ce qui rend pas mal pour 36 m de large c'est vraiment top quoi c'est vraiment top ensuite eh bien on passe à l'automoteur de chez orc avec une rampe de 36 m également voilà donc on va monter dedans pour y jeter un petit coup d'oeil le démarrer pour voir les animations donc donc voilà après c'est animé l'inverseur est animé voilà c'est ça reste un véhicule classique mais voilà 36 m pour ce pour ce véhicule là c'est vraiment pas mal à 211 000 euros c'est un bon rapport aussi en qualité prix voilà 5000 euros 5000 litres pardon 5000 litres c'est pas fou mais c'est pas mal le hardy fait 9000 le tête il fait 48 m mais il fait 9000 litres mais il vaut presque 500 000 euros donc là on est quand même pas dans le même trend donc voilà pour cet outil-ci ensuite derrière nous avons un vieux 7921 avec un épandeur à lisier alors j'ai mis une dolly ça bug un peu avec la dolly ça bloque donc à voir comment s'en servir honnêtement je regarderai ça est ce que c'est juste pour le transport ou pas mais c'est peut-être uniquement juste pour le transport pour cette remorque-ci voilà alors cette remorque-ci elle est ici voilà oui donc ça c'est juste transport parce qu'on n'a pas de largeur donc c'est juste du transport de lisier 30 21 millilitres lisier digesta je pense et donc c'est fait pour être attelé directement derrière un derrière un véhicule ils disent même que ça va derrière un man tgs donc voilà pour celui-ci ensuite nous avons à côté un joli 7310 r avec un épandeur cette fois-ci à lisier donc à chenille et une première rampe qui est ici qui fait aussi 36 mètres de mémoire mais il y a une deuxième rampe dans le pack qui est ici et qui doit peut-être faire 12 mètres donc la petite rampe ici 36 mètres à 35 000 euros la cuve à lisier qui sert à épandre qui elle fait 55 000 euros 21 millilitres quand même c'est pas mal et voilà la petite rampe ici 12 mètres à 32 000 euros j'ai envie de dire que si on peut et qu'on a les champs il vaut mieux prendre 36 mètres donc voilà pour ces outils là je sais pas si c'est bon vous voyez ça reste fermé quand on prend donc ça sert à rien donc voilà c'est pour ça que je vous les ai ouverts ici donc on a la rampe de 12 mètres et la rampe de 36 mètres derrière avec ce petit réservoir donc voilà pour le matériel donc de transport etc et des pendages de produits phyto etc alors on va passer au matériel de travail du sol travail du sol là on a 8400R en black beauty magnifique cette couleur et donc un petit cultivateur à l'arrière je suis coincé par là mais voilà c'est l'outil d'à côté qui me coince donc voilà petit cultivateur je vais prendre un peu de hauteur pour que ça soit plus sympa à voir donc voilà là c'est le petit et ensuite à côté on a donc un cultivateur qui est quand même beaucoup plus grand sur l'8370RT voilà un petit cultivateur qui est un petit peu plus grand donc je vais vous montrer les caractéristiques de ces outils là le culti le premier c'est celui qui est d'origine dans le jeu qui fait 6 mètres à 39 000 euros et le second fait 12 mètres donc voilà à 89 000 euros il faut un peu plus de chevaux il faut 500 chevaux pour le tirer le gros 300 pour l'autre donc voilà et on va passer donc au matériel suivant donc voilà là on retourne sur un 8400R tout ce qu'il y a de plus simple avec un joli petit déchaumeur un joli petit déchaumeur derrière qui fait un petit tout est relatif il me semble que c'est celui-ci 12 mètres 20 360 chevaux voilà on est sur un cultivateur également ils appellent ça cultivateur aussi c'est un cultivateur à disque voilà qui ressemble un petit peu à un des chômeurs mais c'est un cultivateur à disque donc voilà pour les outils de travail de sol enfin de préparation de sol avant semis ce qui nous fait de la transition pour les planteuses voilà qui ne sont pas donc des planteuses en semis direct d'où l'intérêt d'avoir les cultivateurs juste avant donc là on retrouve encore un 8400R Black Beauty avec une première planteuse alors je fais le tour des planteuses je vous donne des caractéristiques après parce que de toute façon c'est grosso modo la même chose ça c'est la petite planteuse qui est d'origine qui est d'origine sur le jeu ensuite on retrouve le 8000 un vieux 8530 pardon un ancien 8530 avec un bruit magnifique également et donc une planteuse qui m'a l'air d'être à peu près la même à part la largeur bien entendu on voit bien qu'il est quand même bien plus large et ensuite ici on retourne sur un joli petit jaune en 8370 RT et avec une autre planteuse du mode orc qui elle est beaucoup plus large on voit même la largeur qui fait que les elle est un petit peu en arc de cercle donc voilà pour les trois planteuses ici elles sont quand même pas mal il y a moyen de faire du gros taf avec ça donc la petite planteuse d'origine qui fait 9m ce qui est déjà franchement bien donc planteuse, maïs, tournesol, soja, betterave et coton voilà donc avec engrais et semences pour la petite on va aller chercher les grandes ce ne sont pas celles-ci, elles sont là donc vous voyez la seconde fait 12 mètres avec 9000 litres de contenance 9000 litres au total semences et engrais et la troisième elle fait 18 mètres avec 9000 litres également de capacité voilà ce sont quand même des grandes planteuses donc on a 9, 12 et 18 mètres ce qui nous laisse beaucoup de place pour le travail voilà le petit man TGS aux couleurs de la marque jaune bien entendu forcément vous l'aurez compris, j'aime bien les jaunes donc ici on se retrouve avec un 6250R et un premier semoire donc là on est sur des semoires en semi-direct donc pas d'obligation de travail de solo en amont puisqu'ils sont équipés d'origine donc là on va en avoir trois également donc le premier qui est d'origine dans le jeu qui de mémoire fait 9 mètres le premier or ensuite là on retombe sur donc un 7310R avec un semoire un petit peu plus grand qui n'a pas tout à fait le même système de semi mais voilà un petit semoire que moi je trouve franchement joli en noir comme ça et on repart avec un 8400R ici avec le troisième semoire du pack du coup un deuxième du pack mais troisième de la marque voilà qui lui est aussi un tout petit peu plus large donc voilà je vous montre un petit peu les caractéristiques dans le magasin de la même manière on va avoir le premier semoire donc 9 mètres ce que je vous disais donc blé, orge, avoine, colza, soja, radiologine et herbe donc 5000 litres de contenance, 9 mètres de large 18 km heure en travail ça prend forcément semences et engrais solides ensuite on passe aux deux autres qui sont ici donc ici on a 10 000 litres de contenance ce qui est franchement énorme pour un semoire avec 12 mètres de largeur de travail c'est juste pas mal à 171 000€ et ensuite on passe à 132 000€ on a 12 mètres également sur celui-ci par contre il travaille un peu moins vite 15 km heure voilà voilà donc toujours 10 000 litres et il faut 300 chevaux également donc voilà ce qui est étonnant c'est que j'ai l'impression qu'il y en a un qui était plus large que l'autre mais ce sont les mêmes ils font tous les deux 12 mètres donc voilà les amis pour ce petit tour de présentation de ce pack orc qui est plutôt bien garni ça fait pas mal de matos voilà pour ceux qui aiment bien faire du monomarque ou qui sont fans de la marque c'est plutôt pas mal et du coup j'en ai profité pour faire un petit tour d'horizon du matériel jaunder qui était disponible dans le jeu et un petit peu en mode aussi voilà des petits trucs assez sympa écoutez j'espère que ça vous a appris quelques trucs sur le pack savoir si oui ou non vous allez pouvoir l'utiliser faire vraiment le tour d'un petit peu tout ça et pourquoi pas vous laisser tenter et on fera quelques tests sur cette map-ci du coup parce que c'est la map qui va entre guillemets avec les outils donc voilà on fera quelques tests de tous ces outils dans un prochain épisode écoutez je vous souhaite d'avoir passé un très bon visionnage n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à partager la vidéo et à suivre la chaîne et je vous dis à très bientôt ciao ciao ciao